D'après l'analyse du Dr. Baréja Youmsi, le comportement du coût du baril du pétrole à l'international pourrait avoir des conséquences sur les prix des produits pétroliers au Cameroun. L'expert en mines et pétrole renseint que le baril de pétrole Brent a en effet baissé de 4% mardi 10 septembre 2024, passant sous les 70 dollars le baril, pour la première fois depuis décembre 2021. Le brut américain de référence West Texas Intermediate a pour sa part dégringolé de 4,5% pour se situer à 65,58 dollars le baril. Le Dr. Youmsi ajoute que la tendance baissière des coûts du baril a aussi été influencée par la révélation des prévisions de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole sur la croissance de la demande mondiale de pétrole pour cette année. Le groupe des pays producteurs de bruts a revu ses prévisions à la baisse avec 80 000 barils par jour par rapport aux estimations du mois d'août. Au Cameroun, l'Etat ne subventionne pratiquement plus le carburant. Les importations du carburant ont été libéralisées, c'est-à-dire que le carburant à la pompe se fixe sur le principe de l'offre et de la demande qui dépend directement des coûts du pétrole brut à l'international. Le consommateur camerounais qui crôle sous le poids de la vie chère naturellement en droit de s'attendre à une baisse du prix du carburant à la pompe d'ici début 2025. D'après l'enseignant-chercheur, tout laisse croire qu'il en sera ainsi car 2025 est une année charnière pour le magistère du président de la République. Si d'aventure celui-ci devrait postuler pour un énième septennat à la tête du pays, il n'est pas exclu que dans son opération séduction de l'électorat, il annonce la baisse des prix du carburant à la pompe. Son discours du 31 décembre 2024 sera donc très attendu. Depuis février 2024, le prix du litre du super est passé de 730 francs CFA à 840 francs CFA et le gasoil de 720 à 828 francs CFA, soit des augmentations de 15% de part et d'autre. À en croire le docteur Yumsi, la baisse projetée serait de l'ordre de 50 à 100 francs CFA.